à regarder après minuit. Salutations les petits pandas, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Stephen Paddock est né le 9 avril 1953 dans l'Iowa. Il grandit à Tucson dans l'Arizona et à Los Angeles en Californie. Il est l'aîné d'une fratrie de quatre. Bon je précise tout de suite, il y a très très peu de photographies. Quand Stephen a 7 ans, son père est arrêté pour braquage. Alors son père il n'a jamais réellement été avec leur mère qui s'appelle Dolores, il n'est pas resté très longtemps avec elle. Il va très vite abandonner sa famille pour sa grande passion qu'est le crime. Benjamin Paddock est un voleur de voiture entre autres, il aime aussi braquer des banques, il fera plusieurs séjours en prison. Lors d'une de ses nombreuses arrestations, il essaiera même de rouler sur un agent du FBI. En décembre 1968, il s'évade de prison et il figure alors sur la liste des 30 hommes les plus recherchés par le FBI. Il va même faire partie des personnes qui vont rester sur cette liste un temps record. Je crois que pour Benjamin Paddock c'était à peu près 7 ans. 7 ans à être recherché par le FBI, t'es une star à ce stade là non ? Benjamin aime les jeux de hasard comme son fils plus tard, son fils Stephen. Est-ce que c'est lui qui lui a transmis cet amour des jeux ? On sait pas vraiment parce qu'en fait Benjamin il était pas du tout investi dans la vie de ses enfants, il en a quasiment pas fait partie. Lors d'une des nombreuses évaluations psy qui vont être effectuées, soit en prison, en détention, soit pendant un procès, Benjamin va déclarer qu'il a été chouchouté par sa maman, qu'il a été jamais vraiment discipliné par son père. A l'âge de 12 ans il conduisait déjà une voiture, il faisait un peu ce qu'il voulait et ça a pas duré que pendant son enfance. Du coup l'enfance de Stephen elle est très difficile, émotionnellement parce que son père est absent, et financièrement puisque sa mère élève seul 4 enfants sur un salaire de secrétaire, donc ils ont des fins de mois plus que difficiles. Les difficultés financières que la famille va rencontrer c'est ce qui va donner à Stephen l'envie en grandissant d'être complètement autonome, d'être indépendant et d'avoir une stabilité financière. Pendant quelques années après ses études, à la fin de ses études, il va travailler chez USPS, les services postaux, ensuite il va travailler au IRS, c'est l'équivalent du trésor public français, et à un moment donné il va investir dans l'immobilier, notamment avec son frère Eric, un de ses frères qui s'appelle Eric. Stephen va posséder plusieurs immeubles d'habitation qu'il va louer, et d'ailleurs à ce propos Lisa Crawford qui est une des managers qui a été embauchée par Stephen pour gérer un des immeubles qu'il possédait, elle dit de Stephen qu'il est très généreux, il se soucie de ses locataires, il se soucie sincèrement d'eux et de leur tracas quotidien, et d'ailleurs il leur fait payer un loyer plus que raisonnable. La valeur des biens de Stephen est estimée à environ 2 millions de dollars, ce qui n'est sans rappeler Gabriel Wortmann. À un moment donné, Stephen va aussi avoir en sa possession deux petits avions, il a obtenu une licence de pilotage en 2004. Il a une propriété à Reno dans le Nevada, où il réside la plupart du temps avec sa compagne qui s'appelle Marilou Danley, et il a également une maison à Mesquite qui se trouve aussi dans le Nevada. Marilou est l'entourage de Stephen, ils le décrivent comme athée, il n'est pas croyant du tout. Il n'a pas de casier judiciaire, si ce n'est un seul excès de vitesse, et l'amende a vite été réglée. Il n'a pas d'historique de maladie mentale ou de trouble de la personnalité. La seule chose qu'il a noté, c'est qu'il prend du Valium très occasionnellement pour traiter son anxiété. Il en a pris une première fois en 2013, puis en 2016, et courant du mois de juin 2017. C'est quelque chose qui reste vraiment très occasionnel ici et là, quand il sent qu'il est vraiment très angoissé. Stephen n'est pas non plus apparemment intéressé par la politique, il est affilié à aucun groupe ou à aucune organisation. Il a été marié deux fois par le passé, il est resté en très bon terme avec ses ex-épouses. Quand il rencontre Marilou, le couple s'installe ensemble dans ses deux propriétés, celle de Reynaud et de Mesquite. En 2010, le couple voyage beaucoup, ils font beaucoup de croisières en Méditerranée, aux Émirats arabes unis, et un peu partout en Europe aussi. Stephen, comme son père Benjamin, il aime beaucoup jouer aux jeux de hasard. Il va très souvent au casino, il aime particulièrement le poker vidéo. Alors le poker vidéo, c'est sûr des machines à sous. C'est d'ailleurs comme ça qu'il va rencontrer Marilou, elle travaillait dans un casino à Reynaud. Selon la légende, Stephen serait un génie qui aurait amassé sa fortune grâce à un algorithme qu'il a développé et qui lui a permis de s'enrichir dans les casinos. Il n'y a aucune preuve de ça, c'est peut-être juste une rumeur, mais c'est quand même revenu plusieurs fois dans des articles, donc je me suis dit que j'allais le préciser. Après, il faut savoir aussi que Stephen, c'est quelqu'un de très, très discret. Il n'a pas de compte Facebook, par exemple, encore moins Instagram et compagnie. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a très peu de photos de lui sur Internet. Donc Stephen est aussi très discret dans sa vie de tous les jours, il est très calme. C'est quelqu'un qui ne se mêle pas des affaires des autres, c'est quelqu'un qui se mêle de ses oignons. Le fait qu'il se soit enrichi dans l'immobilier, c'est quelque chose qui reste quand même beaucoup plus probable pour expliquer sa fortune, surtout dans les casinos qu'il fréquente. Il n'est pas aux tables des grands joueurs, des joueurs qui sont connus. Après, Stephen, c'est vrai qu'il n'est pas du tout comme son père. Son père, tout le contraire, c'était quelqu'un de très arrogant. Il se vantait à qui voulait l'entendre, qu'il était très intelligent, qu'il était un génie et qu'il avait un QI bien au-dessus de la moyenne. À partir du mois d'octobre 2016, Stephen va commencer à se procurer des armes à feu et des munitions. On ne sait pas trop ce qui le motive à se créer tout un arsenal, mais il va s'en créer un. Il va acheter tout type d'armes, aussi des accessoires, et notamment des bumpstocks. En gros, un bumpstock, c'est un accessoire qui est placé à l'arrière d'une arme et qui la rend presque aussi efficace, entre guillemets, qu'une arme automatique. Au total, entre l'année 2016 et 2017, il dépensera environ 95 000 dollars, armes, munitions et accessoires confondus. Sur la même période où il va s'acheter tout ça, il va aussi faire des recherches internet très inquiétantes. Salles de concert aux Etats-Unis, Santa Monica Beach, qui est un endroit où il y a beaucoup de concerts en plein air. Il va aussi taper quelles sont les plus grandes salles de concert aux USA. Il se renseigne sur différents concerts et sur le nombre de personnes qui sont attendues. Il fait des recherches sur la balistique et sur les stratégies d'intervention des équipes SWAT. Et il tape aussi est-ce que la police utilise des explosifs. Ça fait un peu flipper quand même tout ça. En août 2017, Stephen réserve une chambre dans un hôtel à Chicago. C'est un hôtel qui se situe près d'un parc où doit se tenir dans quelques jours, à quelques jours après son début de réservation, un concert de musique alternative en plein air. Stephen ne fait pas son check-in et il ne se présentera jamais à cet hôtel. Sur le mois de septembre 2017, il va acheter encore plus d'armes qu'à l'accoutumée. Le même mois, il envoie Marilou aux Philippines. Alors Marilou est originaire de là-bas. Donc un jour, il lui fait la surprise, il lui achète un billet et il lui dit « va passer quelques jours de vacances avec ta famille ». Après son départ, il lui fait un virement de 150 000 dollars et il lui dit « c'est pour que tu te construises une maison là-bas ». Il est très généreux en effet. Le même jour, Stephen fait son check-in au Mandalay Bay Hotel qui se trouve sur le fameux strip de Las Vegas. Le strip de Las Vegas, c'est le boulevard où se trouvent les grands hôtels de luxe, les casinos, restaurants, boîtes de nuit, centres commerciaux, etc. Le Mandalay Bay est un hôtel du groupe MGM. C'est un hôtel qui compte plus de 3 200 chambres, 24 ascenseurs, un casino de 12 000 m2. Je crois que je n'ai pas dû bien lire la superficie. J'ai revérifié trois fois, c'était écrit 12 500. Bon, Stephen fait son check-in dans la suite numéro 135 située au 32e étage, le lundi 25 septembre, jour de départ de sa compagne Marie-Lou. Sur les images de vidéosurveillance, on le voit faire tout ce que n'importe quel autre client de l'hôtel fait. Il joue aux machines à sous, il mange au restaurant, à un moment on le voit manger des sushis, il se balade dans l'hôtel, il dépense son argent, bon, tout le monde est à peu près là pour la même chose. Il arrive à l'hôtel aux environs de 17h avec 5 valises. Déjà, 5 valises, c'est beaucoup. Un employé de l'hôtel, un bel boy va lui monter dans sa chambre, je ne sais pas comment on dit bel boy en français, c'est les mecs qui montent des valises avec le truc doré là, super joli. Mardi, Stephen quitte l'hôtel vers 9h40 le matin, il va chez lui à Mesquite, Mesquite c'est à peu près à une heure de Las Vegas, une heure de route de Las Vegas. Il va y passer la nuit et une bonne partie de la journée du lendemain, il va revenir à Las Vegas avec deux autres valises. Juste avant, il va s'arrêter à l'hôtel Ogden, il va faire un check-in dans une chambre pour la semaine, sachant qu'il a déjà une chambre au Mandalay Bay. Il va entrer dans sa chambre à l'hôtel Ogden et il va faire des recherches internet sur le festival Life is Beautiful. Alors c'est un festival de musique, de comédie, d'art, de nourriture, c'est un festival qui a lieu à seulement quelques kilomètres du strip de Las Vegas. Il me semble que ce festival est organisé par l'hôtel Ogden, où en tout cas il se situe juste à côté et c'est à seulement quelques kilomètres du Mandalay Bay Hotel. Plus tard dans la soirée, Stephen retourne au Mandalay Bay avec sept valises de plus et c'est un autre bel-boy qui va les monter dans sa chambre. Il va passer cette nuit-là à jouer aux machines à sous, alors c'est à peu près ce qu'il va faire toute la semaine. Il va jouer la nuit et dormir toute la matinée et début d'après-midi aussi. Jeudi, il va se rendre dans un magasin d'armes à feu, il va acheter trois nouvelles armes, comme si que 95 000 dollars ça suffisait pas. Il revient au Mandalay Bay cette fois avec une grosse caisse blanche. On sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, bon je pense qu'on se doute là à cette heure-ci. La nuit de jeudi, il la passe aussi à jouer aux machines à sous. Alors c'est vrai qu'à Vegas, c'est la norme, les gens vivent la nuit, ils dorment la journée, mais Stephen c'était déjà dans ses habitudes d'être comme ça. Vendredi, il passe la plus grande partie de sa journée dans sa chambre, alors sûrement à dormir. Et vers 15h, il va faire un check-in dans la suite qui se trouve juste à côté de la sienne. D'ailleurs, il y a même une porte qui communique, c'est la suite numéro 134. Il va faire un check-in au nom de Marilou Danley. Marilou est aux Philippines, c'est clair que c'était pas prévu qu'elle revienne dans quatre jours. Ce soir-là, il retourne chez lui à Mesquite, il va récupérer encore de valises, mais avant, il va s'arrêter sur un stand de tir pour s'entraîner. Samedi soir, il va mettre une pancarte de pas déranger sur la porte de sa chambre. Ensuite, il va jouer aux machines à saut. Il va retourner dans sa chambre aux environs de 7h30 du matin, le lendemain donc dimanche. Le dimanche 1er octobre, il fait un dernier aller-retour chez lui pour récupérer deux valises et aussi deux sacs. En 7 jours, il aura apporté au total 21 valises, une grosse caisse blanche et deux sacs dans sa suite de l'hôtel Mandalay Bay. Et la dernière étape, ça va être d'installer de quoi bloquer la porte. Alors, je sais pas comment ça s'appelle en français, j'ai pas vraiment trouvé d'équivalent. Je vais montrer une photo, ce sera plus simple. C'est une petite barre métallique en forme de L qu'il a vissée sur sa porte pour la verrouiller. Vendredi de cette semaine-là, c'est le premier jour du festival Route 91 Harvest, un festival de musique country qui va durer trois jours. Il aura lieu à cet endroit précisément, au Las Vegas Village. Une partie de l'hôtel Mandalay Bay donne sur cet espace, selon la chambre dans laquelle on se trouve, donc on peut facilement voir et entendre ce qu'il s'y passe à cette distance. Des milliers de personnes sont attendues à ce festival de musique country. Le Vegas Village a une capacité de 85 000 personnes. Et le dimanche 1er octobre, environ 20 000 seront sur place. A l'entrée, il y a une sécurité à passer avec des détecteurs de métaux. Donc la plupart des personnes qui vont assister à ce concert se sentent en sécurité. Personne ne peut entrer armé. Le festival commence à 20h. A 9h40 commence l'acte de fin du festival avec ses trois artistes. Vient le tour de Jason Aldin de monter sur scène. Et à 22h05 exactement, des premiers coups de feu se font entendre. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501